Bonjour, l'organisme de bassin versant Matapédia-Ristigouche a le plaisir de vous présenter son plan directeur de l'eau à l'aide de capsules. Donc, il va y avoir plusieurs capsules qui présentent le portrait et les problématiques du diagnostic. Dans la capsule présente, je vais vous parler de la dynamique de l'eau, qui fait partie du diagnostic. Dans le diagnostic, il y a sept problématiques, puis il est divisé en six sous-bassins versants, dont le lac Matapédia, rivière Matapédia-Amont, Matapédia-Aval, rivière Ristigouche-Amont, Ristigouche-Aval et la rivière Oumkoui. Donc, la topographie du bassin versant, ici sur les graphiques, sur l'axe des X, c'est la distance par rapport à l'embouchure et Y, c'est l'altitude. Donc, on voit bien que les pentes des tributaires sont généralement élevées. Si on regarde le tobégote ici, c'est vraiment une grosse pente. Puis ici, on voit l'élévation. Donc, en rouge, c'est les élevations les plus élevées. Et on voit bien qu'il y a des topographies, donc il y a beaucoup de montagnes dans le bassin versant. L'érosion. Qu'est-ce que l'érosion? Bien, c'est un phénomène qui va mener à la destruction des sols ou des roches. Puis ça, ça va permettre le transport des produits dans les cours d'eau après. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un endroit est sensible ou pas à l'érosion? Le type de sédiment. Donc, si on est des petits sédiments comme du limon, du sable ou du gravier, on est plus sensible. S'il y a des pentes fortes, ça va créer des débits élevés qui vont aussi lier à une sensibilité à l'érosion plus élevée. Donc, la topographie, comme je vous ai parlé précédemment, c'est un élément important. L'aval du bassin versant, c'est la portion la plus sensible à l'érosion. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver les pentes les plus abruptes et où la sensibilité du sol est la plus élevée. Donc, ici en rouge, c'est la sensibilité à l'érosion. Donc, on voit bien que plus on est en aval du bassin versant, plus c'est sensible. Et finalement, le drainage, donc les sédiments plus poreux comme le sable et le gravier, laissent infiltrer l'eau plus facilement, particulièrement dans des environnements plats. Donc, ça va affaiblir le ruissellement et diminuer la sensibilité à l'érosion. Si on regarde le petit schéma ici, à gauche, c'est les sédiments fins et à droite, les sédiments plus grossis. On remarque que la goutte d'eau va avoir plus d'effets d'érosion ici, donc en pente forte et avec des sédiments fins. On remarque dans le bassin versant une augmentation du débit. Donc, des crues de plus en plus intenses, des débats qui vont se produire plus tôt au printemps, des étillages qui sont de plus en plus prononcés. Puis ça, il y a diverses causes qui vont augmenter le débit, comme la linéarisation des cours d'eau, la voirie, l'imperméabilisation des sols, la perte de milieux humides, la coupe forestière. Donc, tout ça, c'est des choses que je vais vous parler dans les prochaines diapositives. Puis, cette augmentation du débit-là, bien, ça va augmenter les risques d'inondation. Tout d'abord, la linéarisation des cours d'eau. Historiquement, bien, pour réduire, résoudre les problèmes d'inondation, il y a beaucoup d'ouvrages de drainage et de linéarisation qui ont été faites. Au total, il y a plus de 283 km de cours d'eau qui ont été linéarisés. Donc, on voit bien ici, là, c'est très droit. Donc, qu'est-ce que la linéarisation? On reprend un cours d'eau et on le retrace. On enlève toutes les courbes, puis ça, bien, ça va permettre de simplifier le développement urbain et agricole. Et pourquoi ça affecte la dynamique des cours d'eau? C'est que, normalement, si on regarde ici, dans le cours d'eau, il y a des zones de dépôt, ici, en vert, et des zones d'érosion en orange. Donc, ce qui va faire que l'apport en sédiment au lac, qui est en aval, va être moindre, parce qu'il y a déjà une zone de dépôt directement dans les producteurs. Mais, en linéarisant, bien, on va augmenter la pente, on augmente le débit et on augmente, donc, l'érosion et beaucoup moins de zones de dépôt. Donc, les conséquences de la linéarisation, il y en a beaucoup. On peut observer un effondrement des berges par surcreusement. Ça, ça veut dire que ça va creuser le bord des cours d'eau, là, ici, sur les bords, ça va creuser. Puis là, ça va causer la perte d'arbres et de végétation. Une augmentation de la charge sédimentaire, donc, il n'y a plus de zones de dépôt. Une modification de la dynamique du transport sédimentaire. Une érosion marquée à l'amont. Une accumulation excessive à l'aval. Donc, on érode en amont, puis après ça, beaucoup de sédiments à l'aval. Une modification de la caractéristique du lit des cours d'eau, donc une iranulométrie des sédiments plus grossiers à la fin. Et un changement des caractéristiques des cours d'eau, comme la localisation, le type de méandre, l'accentuation de la pente, du talus. Et la formation de dépôts, deltaïques, à l'exitoire des ruisseaux qui vont empêcher la libre circulation des poissons. La surcharge des égouts pluviaux. Bien, une eau usée pluviale, bien, c'est toutes les eaux de surface non absorbées après la pluie ou la fonte des neiges qui vont provenir des rues, des trottoirs, des toitures, des stationnements. Tout ça en zone urbaine. Puis toute cette eau usée pluviale-là, bien, est chargée de contaminants, de sédiments, comme on a déjà parlé dans la capsule sédimentation et eutrophisation. Il existe trois types d'égouts combinés, comme l'image ici. C'est que les eaux de ruissellement sont mélangées aux eaux domestiques, ici. Donc, tout va à la même place. Il y a les réseaux séparés, qui les eaux de ruissellement ne sont pas mélangées avec les eaux domestiques. Donc, ça ne sera pas envoyé à l'usine d'épuration. Dans un réseau combiné, il y a un circuit de dérivation automatique pour contourner l'usine d'épuration et déverser le trop-plein dans les plans d'eau quand le système est surchargé. La dérivation, bien, ça va permettre de protéger les usines contre les dommages s'il y a trop d'eau, puis aussi limiter les refoulements d'égout. Il y a quelques municipalités qui fonctionnent avec des réseaux combinés ou pseudo-combinés, qui regroupent les caractéristiques des deux types de réseaux. On retrouve Amcouis, Saint-Arsius, Pointe-à-la-Croix, Sébec, mais il y en a plusieurs autres. À quel moment la surverse a lieu? Bien, suite à une grande pluie, la fonte des neiges, une grande quantité d'eau, puis ça l'excède la capacité des canalisations. Ça devient impossible de gérer la quantité d'eau envoyée à l'usine. Donc, il y en a une partie qui est libérée directement dans le plan d'eau sans être traitée. Puis, les raccordements de drain des fondations, des habitations, bien, ça, c'est sûr que ça va apporter un grand volume d'eau. Puis ça, ça va augmenter les risques de déversement. Puis, en plus, il y a plusieurs égouts pluviaux sur le territoire qui amènent directement l'eau dans les cours d'eau, sans même passer par des mesures d'atténuation de sédiments. Et il y a des problématiques qui découlent de ça, comme la sédimentation et l'eutrophisation, mais également une problématique qui est de plus en plus fréquente et sévère, les inondations. Maintenant, les aires équivalentes de coupes. Un ensemble d'interventions forestières dans un même bassin versant, ça peut altérer le régime hydrique de manière significative. Quand on a une grosse coupe forestière, les événements de pluie peuvent augmenter considérablement le débit des tributaires. Quand il y a une coupe forestière qui couvre moins de 50 % de la superficie d'un bassin versant, la probabilité d'observer une augmentation de débit est négligeable. Donc, pour observer une augmentation de débit qui va affecter l'habitat aquatique, il faut une intervention qui couvre plus de 50 % d'un bassin versant. Pour déterminer la superficie de coupes disponibles, il faut aussi tenir compte des interventions précédentes et du déboisement naturel, comme par exemple le feu, l'échablis, les épidémies d'insectes. Puis ça, c'est ce qu'on parle en parlant d'aires équivalentes de coupes. Les inondations. Bien, tout ce que je viens de vous parler, ça peut favoriser les inondations. Il y a plusieurs municipalités qui ont été fondées, en plus, le long des cours d'eau des bassins versants, pour des raisons logiques, comme le transport, l'alimentation. Mais souvent, ça fait qu'elles vont se trouver dans les zones inondables. Les inondations peuvent être causées, même empirées, par des obstacles à la libre circulation de l'eau, comme des embarques de bois ou de glace, ou des barrages de castors. Mais aussi par les changements climatiques, qui vont augmenter la fréquence et l'intensité des épisodes de pluie et devancer les débâcles. Donc, pour en savoir plus sur les changements climatiques, je vous invite à écouter la capsule qui va en parler. Donc, il y a plusieurs municipalités dans le bassin versant qui ont des inondations. Les municipalités qui ont des inondations récurrentes et graves sont Amcoui et Corsacal. Des inondations importantes, il y a Lac-Ossamont et Sainte-Florence. Puis, il y a des formations d'embarques de glace sur la rivière Ristigouche, qui vont mener à d'importantes inondations dans la municipalité de Matabadia, qui vont causer vraiment une perte de matériel et d'argent. Donc, ici, on voit bien la grosse débarque de glace et l'inondation. Il y a un projet de règlement de la MRC d'Avignon, qui vise à délimiter les zones inondables au long des cours d'eau. Par contre, les résultats ne sont pas encore disponibles. Les conséquences de tout ça, les inondations peuvent avoir un impact sur l'écosystème aquatique et les milieux habités avoisinants. Les zones d'inondation du bassin versant coïncident avec les zones où ça représente une sensibilité à l'érosion à vie. Donc, les conséquences, ça peut causer une perte d'habitat faunique, comme la création d'obstacles infranchissables, des dépôts deltaïques. Il y a déjà plusieurs formations de delta à l'embouchure des tributaires qui sont observées à la vague de la rivière Matabédia et de Restigouche. Des dommages aux infrastructures, des ponts, des habitations, donc les habitations qui sont en zone inondable. La modification de l'habitat faunique, des pertes de terrain, la remise en suspension des sédiments, qui va augmenter la quantité d'éléments nutritifs, donc favoriser les cyanobactéries. Des impacts sur les cultures, comme une inondation durant la saison estivale, peut avoir des impacts négatifs sur l'agriculture. Une hausse des coûts du traitement de l'eau potable et l'affectation du potentiel salmonicole, comme le colmatage des frayères et le comblement de fausses. J'ai un petit exemple pour ça ici, à la confluence de la rivière Matabédia et Restigouche. Ça a toujours été considéré comme un habitat de très bonne qualité et une ressource importante pour les pêcheurs. Historiquement, il y avait des fosses profondes qui retenaient beaucoup de saumons adultes et des seuils pour les juvéniles. Il y a beaucoup de changements qui se sont faits, par contre. Il y a des changements dans les formes du canal, des débits d'eau, des flux de sédiments qui ont été observés à partir de 1960. Il y a certaines îles qui ont grandi, il y en a d'autres qui se sont érodées, puis il y a des nouveaux canaux qui se sont formés. Donc, c'est vraiment un gros changement de l'habitat, puis ça, ça a réduit la qualité, la diversité et la quantité d'habitat du poisson. Donc, ça a vraiment réduit le succès de pêche. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez consulter le plan directeur de l'eau sur notre site Internet, dans la section Dynamique de l'eau. Donc, merci beaucoup pour votre écoute!